Musique Bonsoir et bonjour, chez vous en tout cas, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission de sport en question. Bienvenue à tous et à toutes et aujourd'hui nous allons justement parler de la crise qu'il y a dans le football mais dans l'ensemble dans le sport congolais avec justement ces affaires qui ne cessent de sortir. On avait eu le scandale Martin Bacolet durant la semaine. On y est toujours avec cette sortie médiatique qui mise au point du ministre de finances Nicolas Kazadi qui a confirmé qu'il avait cédé à la menace. Il faut dire comme ça la menace que Martin Bacolet a donc proliféré via le réseau social. Il aurait donc cédé à cela et à donner 100 000 dollars à Martin Bacolet. On va également parler de ce qui commence justement à faire tâche dans le football congolais. C'est cette délocalisation de la rencontre des Léopards. Les Léopards qui vont jouer les 27 marches prochains contre la Mauritanie. La rencontre a été donc délocalisée puisque le stade de Martin est fermé et pourtant le stade tout-puissant Mazeme est bel et bien présent. Même les Léopards ne joueront pas. Ils ont décidé d'aller jouer au stade Japoma du Cameroun et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu à savoir qui a pris cette décision d'aller faire jouer cette rencontre du côté du Cameroun. Tout le monde se réchète la faute et s'est donc tombé sur le secrétaire général de la FECOFA. Belle, je suis tantôt là que vous allez écouter dans cette émission qui s'est justifiée. On dirait également un mot des interclubs de la CAF avec les défaites de clubs congolais. Ils étaient quatre engagés dans les deux compétences, à savoir la Ligue de Champions et la Coupe de la Confédération. Seul d'un club moté, MAPEMB n'a pas perdu. Loupopo, SV Club et l'équipe du Saint-Olau-Loupopo ont tous été battus. Le tout-puissant Mazeme avec cette page noire qui a donc perdu son latéral droit. Godé Massengo décédé dans la nuit de ce lundi. Et puis on va finir avec un ancien Léopard comme trésor pour tout. Il est allé s'enrôler et a annoncé la courrière qui sera de putain national. Yves Diba également a fait la même chose. Lui également était du côté de Kinsenso où il a justement battu une campagne. S'il faudrait dire comme ça, il est allé s'enrôler et a profité avec les anciens Léopard. Il était notamment accompagné de Yemou Nengi. Un match de gala a vu le jour et à l'issue duquel Yves Diba a sensibilisé ce jeune de ce coin de la capitale. Justement à être confiant car aujourd'hui ils sont en train de souffrir. Mais rien, rien ne leur fait croire que demain va ressembler à aujourd'hui. Pour parler de tous ces sujets, je suis avec l'ami et confrère qui est avec nous. C'est lui qui nécessite de traquer les ministres du sport, Serge Kondé. Il a énormément de choses à nous dire aujourd'hui. Méline Kanzé sur ce plateau. Méline, bonjour et bienvenue. Bonjour, Sadra Kanteta. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous savez, aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans des couloirs sportifs parce que tout le monde est en train de parler de la crise qui est en train de s'imposer petit à petit au niveau du football congolais. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais à ce net moment, je pense que j'ai toujours dit l'invitation, c'est une part des responsabilités. Je suis ici pour satisfaire des milliers de peuples congolais. C'est-à-dire que Bagnon, Sobao, Landabiso, il va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je vais dire. Alors justement, on va commencer avec l'affaire Martin Bakollé avant de parler du football puisque le football, on va y aller jusqu'à la fin de cette émission. L'affaire Martin Bakollé, vous savez que Martin Bakollé a dit qu'il avait un combat ces 4 mars contre l'Américain-Américain Hunter. Sur ce, il a demandé le financement du gouvernement suite à la promesse lui faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké. Il est sorti dans le réseau social pour justement demander de l'aide, menacer même le gouvernement qui pourrait changer la nationalité. Un cri d'alarme qui a donc vu le ministre de Finances ainsi que tout le gouvernement s'aider à la pression. Il a obtenu ces 5 000 dollars. Une fois les avoir obtenus, il a pris la direction de l'aéroport international d'Engeli, destination Angleterre. Et puis, c'est après 24 heures qu'on va prendre que ce combat n'aura finalement pas lieu. Alors, à qui retombe la responsabilité justement ? Le ministre de Finances Nicolas Casadi, lui, va nous expliquer comment il a donc pu donner cet argent à Martin Bakollé. Il va évoquer comme raison qu'il aurait cédé à une partie de gens dans les réseaux sociaux qui l'ont donc poussé à céder à la pression de nos amis dans les réseaux sociaux. On suit cet élément de Nicolas Casadi qui a donné la précision. On revient avec Mélène Kanza pour entrer dans le débat. C'est facile. Regardez l'incident qu'il y a eu dernièrement avec un paiement qui a défrayé la chronique pour les 100 000 dollars. Ces 100 000 dollars ont été faits dans l'urgence, sous la pression, y compris médiatique, alors que nous avions déjà pris... Non, mais c'est votre rôle. Ce n'est pas négatif. Votre rôle est aussi médiatique. Ça ne veut pas dire vous, les journalistes, mais dans les réseaux sociaux, du moins. Ce sont des médias. Eh bien, lorsque... Nous avions déjà pris la décision de ne plus payer nos athlètes en cash. Mais lorsqu'une demande vient avec autant de pression, elle est passée par le ministère du Budget qui nous a demandé de le faire. Et nous l'avons fait. Alors que nous-mêmes, le même ministère, avait déjà demandé qu'on le fasse désormais par voie bancaire. C'est des choses qui peuvent arriver. Et il faut que... Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à tout le secteur sportif de mettre à jour autant que possible la liste de ses affiliés, c'est-à-dire des sportifs, de manière à ce que chaque fois que des paiements viendront, qu'ils puissent les recevoir par voie bancaire. Donc c'est un effort collectif. C'est dans cet esprit que nous avons fait se communiquer au gouvernement. Ce n'est pas une question d'aveu. Nous n'avons rien à avouer ou à cacher. Nous sommes un des pays en Afrique qui est le plus transparent en matière budgétaire. Toutes les observations électorales, les observations économiques le reconnaissent. Et donc, nous continuons dans cette transparence. Si c'est une faiblesse, c'est dommage. Je pense que c'est plutôt... Voilà, donc c'était donc là le ministre de Finances, le tout-puissant, s'il faudrait appeler comme ça, Nicolas Casadi, celui qui empêche jusque-là, Serge Condé, d'avoir de l'argent justement pour continuer à financer le sport puisqu'il trouve qu'il y a beaucoup d'affaires louches liées au ministre de Sport concernant justement la subvention, la subvention comme ça, des activités sportives. Médine Kanzha, scénario à Bacolet, Bacolet a fait ce qu'il fallait faire, où Bacolet a été plus malin que tout un pays, il nous a roulé. Et aujourd'hui, on sait que le combat n'aura pas lieu. Mais comment comprendre justement un gouvernement, un ministre de Finances, c'est d'être à la pression des gens dans les réseaux sociaux, être à mesure de décaisser l'argent sans avoir de preuves concrètes que ce combat aura bel et bien lieu. Donc, on comprend, André. C'est ça dans votre état. Premièrement, le ministre Nicolas Kazadi n'a pas assez de problèmes. Là, il faut le reconnaître. Le ministre Nicolas Kazadi n'est pas le seul responsable à condamner parce qu'il y a plusieurs fois, le jour où Nicolas Kazadi va prendre le courage de brandir, de prêver, de lettres au ministère. Il va y avoir des choses qui sont là, et ce jour-là, il va y avoir des choses qui sont là. Donc, oui, oui. Mais le plus grand responsable à condamner, je pense, c'est le ministre des Sports, Serge Kondeschenbou. Ce n'est pas que le ministre des Sports, c'est le ministre des Sports et son cabinet, apparemment. Écoutez, quand je parle de ministre des Sports, c'est-à-dire, c'est lui le numéro un. Pourquoi le condamner ? Pourquoi le condamner ? Ok, allons-y, Molo Molo. Lorsque vous êtes un ministre, on ne veut pas dire que vous êtes là, c'est-à-dire pour se faire enrichir. Non, non. Lorsqu'on est ministre, il faut avoir d'abord du courage à bien faire l'épanouissement de votre secteur. Il y a ma solo, il y a bal. Un ministre des Sports, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme de sous-suité. Mais le cabinet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme de sous-suité. Parce que nous avons plusieurs disciplines. On est ministre des Sports, tous les dirigez de la discipline. Donc, selon vous, dans cette affaire des Bacolés, le cabinet du ministre des Sports n'était pas au courant de ce combat qui n'aura jamais lieu entre Bacolés. Exactement, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme de sous-suité. Le cabinet du ministre qui sert du compte de Chembo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme de sous-suité. Pour les autres, il n'y a pas de programme de sous-suité. Il y a tout à l'air concentré. Pour le cabinet de 2000, 2000, 3000, 3000, 30 000, il y a de se retrouver. Et il y a de temps pour aider Chembo. est-ce que réellement le combat est exalité maintenant qu'est-ce qui s'est passé après l'élimination il y a un combat déjà depuis longtemps il y avait un combat qui a été produit au moment où Azouz a passé le passeport diplomatique et c'est sur base de ce combat que le chef de l'état l'aurait promis qui va apprendre en charge mais le ministre de sport Serge Kondé-Chemo a fait mon côté il y a un combat avec Azouz pour qu'il y ait ce qui est primordial c'est qu'il y a d'abord concentré dans ma camion pour qu'il y ait un équipement et qu'il y ait un équipement mais c'est-à-dire quoi il y a un équipement quelque part aussi le cabinet il fallait concentrer dans ma camion mais tout est-ce qu'il y a un équipement les trois quarts du cabinet vous l'ai un équipement car il y a un équipement l' pegar le seigneur le cabinet je le dis en haute voix parce qu'aujourd'hui responsabilité il se fait à partager entre les covers mais le cabinet nous nous choisissons parce que lorsque le ministre est très chargé le cabinet il vous faut le dossier il est dans le dossier de Soussou. Mais il n'y a pas besoin d'un collandat. Mais lorsque l'on a un collet ennemi, il faut que l'on a eu le cas. Parce que c'est de l'investigation ce qu'ils ont dit au Bimao. L'on a un collet ennemi. L'on a un collet ennemi parce qu'il fallait vérifier l'on a un collet ennemi. Quand il y a un circuit qui est ennemi, il faut informer un collet qu'il y a un collet ennemi. Il faut vérifier l'on a un collet ennemi. Il faut que l'on a 100% de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que l'on a 60% et 40% de l'argent. Et le 60% de l'on a eu le cas. Il faut que l'on a le ministre et la sport, Serge Conde, chez nous. Parce que l'on a un espèce. Donc vous êtes en train de nous faire comprendre qu'au moment où l'on a collet, l'argent était déjà dans les finances du ministre de l'Université. Le moment où l'on a... Le ministère du sport. Toi qui m'a l'aimé, Nicolas, le ministre Nicolas avait déjà décaissé l'argent. Ok. Mais vu que l'on a vu qu'il n'a pas viré, il n'a pas collé ennemi. Il n'a pas collé. Ce qui m'a viré, il n'a pas collé. 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 Comment on n'a pas pu voir les documents où l'on a viré là qui... Toi qui m'a l'aimé, le moment où il permettait qu'il n'a pas pu voir le bon de sortie. Non, non, écoutez. Parce qu'il n'a pas pu voir le bon de sortie et qu'on a vu l'argent. Toi qui m'a l'aimé, dans le moment où l'on a eu, il n'a pas collé, il a contacté le ministre d'Espoir Serge Kondé-Chembo. Il a contacté le ministre Serge Kondé-Chembo pour que l'on a pu voir l'arnailler. Et dans ce scénario, il n'y a quitté et il n'y a pas monté. Le ministre Serge Kondé-Chembo a dit déjà qu'il n'y a pas pu voir que l'on a pu voir l'arnailler et l'arnailler. Mais l'arnailler est à 100%. Le ministre Serge Kondé-Chembo s'il n'y a pas pu voir l'information à l'arnailler. Il n'y a pas pu voir que l'arnailler et qu'il n'y a pas pu voir le chef de l'état. Il n'y a pas pu voir qu'il n'y a pas pu voir et qu'il n'y a pas pu voir un professionnel qu'il est il s'est rabaissé pour la saline vidéo. Le col a sali vidéo. Il aurait dû faire un point de presse. Oui, non, non. C'est ça le problème. Le col a sali vidéo sous pression. Il sait que le ministre a dit qu'il n'y a pas pu voir l'arnailler. Mais il n'y a pas pu voir Pour compléter l'arnailler pour la saline vidéo c'est qu'il n'y a pas pu voir l'arnailler. Vous s'entendez ? Il n'y a pas sali vidéo. Quand ça, il n'y a pas sali vidéo. Directement Il a complété et il a passé chez notre grand frère confrère Israël Moutombo. Très fâché même ces derniers temps à l'Abbé Timbella. Et qu'est-ce que maintenant il a fait ? Vu que il a fait qu'il n'y a pas d'audience n'est pas Israël Moutombo. Notre aîné mon grand frère a dit qu'il n'y a pas et qu'est-ce qu'il va s'adapter ? Il faut reconnaître que c'était le lobby qui est le lobby et le ministre de l'espoir Serge Kondéche qui est le lobby qui est le cabinet qui est le cas mais Israël Moutombo parce que ça se passe partout accompagné le lobby qui est le cas qui est le cas qui est le cas pour le lobby et le cabinet et le ministre Mais ça c'est pas un problème dans ce sens qu'Israël a fait le droit le droit journaliste Israël a fait le problème dans le cas dans le cas Il est dans l'investigation Il y a un syndicat qui est l'investigation mais avant Israël Moutombo à Kendi j'aurais appris que à Bengaki à Kendi il y a l'information et il y a l'information qui est limitée la chance comme on a dit il n'y a pas le cas Si vous avez dit la pression c'est un programme il n'y a pas le cas 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 dans le cas dans le cas c'est un programme Israël Moutombo journaliste qui est journaliste d'investigation qui est le cas pour prévez cela il a dit aux ministres et chanser jusqu'au de chez moi n'a vu à la caméra n'a bisou à boussolo télévision le ministre chez moi avait refusé au cas où il y a eu six ans le produit qu'on n'a gâteau salle caraboui macabou les giselles lui non mais il faut caméra et ça là c'est à dire quoi quand même prêve mais les longs comme on n'a pas comme mieux sonné et se metta même à camboa on parle pas que de 100 milles et en train de faire un point de presse voit l'oiseau futuse et paye pas à yagi juanana n'a pas d'un bandas mais après ça il va connaître dix mille dollars mais justement comment et c'est ça les informations on va parler des bâconnes maintenant on a on a vous nous avez donné assez de précisions concernant l'implication du ministre de sport d'abord ses comportements cette naïveté ou vous comprendre un ministre de sport qui est en qui est entouré des experts des conseillers en matière de boxe et les judo des karaké pour justement tomber dans quelque chose où lui est censé donner beaucoup plus de précisions administratives et la finance à tomber dans quelque chose au lieu et j'arrive combattre ce qu'elle a été mais le comportement des bâconnes et qui en venant on peut supposer qu'ils étaient déjà au courant que combat et attire mais au bac ou la salite ou ou interprétant ou nénéni n'en fait à compréhende à mige et moune bimata n'arrêtent à vos mazala n'ambo monnaie tombe au programme et combattre dans l'arrivée par bachou les a promesses de fait que le choc de l'état à une sacrée et n'en cause à combattre le gouvernement je ne peux pas je ne peux pas parler du chef d'état d'accueillir dans un moment le gouvernement ma question est celle de savoir la bachou les apparemment était au courant que combat et il est au courant et bien qu'il est au courant que l'on me reçoit la tue comment peut-il insister ma peste moune pendant combattre les athées non il ya et bien que combattre les athées c'est que des fois ça a pas dit pour l'instant l'argent l'argent c'est à quoi non pour l'instant l'argent tout à l'appel si la pôle mbongo en espèce bouillé baconté ça mille balles tout monde débrouillé à déposer la banque à maté à qu'ils pensent qu'on voit j'en ai mais oui bah voici j'en ai on te tôt que m'a l'aimé chardin tétam mon il est l'obattu faut pas comprendre l'or morobo c'est-à-dire que battez les spectateurs pour l'analyse faut pas comprendre bacollé c'est mais c'est il n'est pas sérieux ok bacollé n'est pas sérieux comment ça je vais vous démontrer que bacollé il n'est pas sérieux en deux minutes un boxeur professionnel comme bacollé à sa moto non moto d'abord moto d'abord je trouve ça normal parce qu'est un bouteille je pose à la suite moto d'accueillir un jour pour mon nom normal qu'un embouteillage ministre ne tient pas une moto à accueillir non c'est un être humain après ma tabaza il n'est tellement qu'on a une moto à qui il s'expose non non imagine ça c'est un accident je vais vous démontrer comment bacollé n'est pas sérieux en deux minutes je l'ai dit ouvertement bacollé professionnel qu'il est il n'a pas un manager bacollé bacollé il n'a pas un manager il n'a pas une équipe à zanetti bacollé à un manager t comme moi ou bacollé à bouddana tony yoka bacollé à sa médecin bon c'est la récomandation sportive non non écoutez ce qu'il a dit que tony yoka a bété l'eau comme à casse mais non on a vu ça on a vu ça mais non on a vu ça à football au monde a joué à bailly et deuxièmement et pardon troisièmement pour vous démontrer que bacollé n'est pas sérieux n'a pas comme tali communication à bacollé un professionnel comme bacollé ce n'est pas vous dire que c'est si un ministre vous donne l'aval que ça la vidéo bon on est alli tu prends l'audace au sali vidéo non non on a vu comment est ce que son grand frère il a pu réclamer bongo à l'époque il a passé chez notre confrère est né christian bossembe à l'équipe il a une mission à l'hobby à tic alors ça la vidéo t ok mais un professionnel comme bacollé tu prends l'audace au sali vidéo et pendant qu'il a congolais bailly colombé la sami il s'est permis encore de faire une vidéo à l'aéroport pour abanakko répondre batou regardez la bassesse professionnelle y'a bacollé merci beaucoup mule c'est d'ailleurs quoi le l'eau au y'o il faut tout aider batou il faut tout manakko y'am sa batou vérité n'est pas vous t'aura que vous avez ça en moutinant mêlent mêlent quand j'en ai étendu qui n'a pas du collo bas batou n'a pas l'obby que vous vous avez l'acharné ma contre ministre vous vous avez l'acharné ma contre ministre vous êtes l'acharné ma non non le l'eau au y'o il faut tout à la d'accord ma camo et comme l'île bacollé nao et l'atticeur du pont de chez les autres et l'attitude et l'attitude que tous un abamateur et l'attitude a bien gouverneur écouté et l'attitude à l'eau clairement parce que car il n'est à sergipot de chez vos ministres à sport bâton à la catibaza n'a pas n'a pas n'y a pas et deuxièmement cabine et c'est vous a constitué par des traits au bateau pendant mon mot c'est l'un ministre il est très occupé il est un directeur cabine et nous a procédé en matière à finance il est un conseil en matière à sport sport d'élite tu dois faire quoi l'année la dossier aux aouan aya comme ça la rappel excellence aux aubes 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 comme on a pardon pas qu'on est dit kou boy c'est à dire que même le ministre c'est ce qu'on a de lui même à maîtriser qui m'a pas mouan a qui banane à moutouti nadine zaka kabine na e 0 bah mot tout dire d'une soirée puis algérie chan toke koli a babi ftec pour la rochite l'élôme photo yéba yango d'un autre bêtaï ma solo ya échec il ya sergi con de chez vous il faut tout condamné pena kabine n'aillé merci beaucoup parce qu'il n'a même ni chez moi dans l'île où l'île où il y a maïté mais l'île où on va t'aider à goudron la moto la pote ici est assis toti galak a justement la dossier à il ya un sport dans l'ensemble on va parler cette fois-ci du football football avec la délocalisation un match à léopard qui devait se jouer au stade de tout puissant mazembé et le match a été délocalisé justement pour le stade de japoma il ya cameroon quelques jours après c'est la présidence de la république qui va attenuer des mandats des explications claires aux dirigeants de notre sport notamment ceux de la fédération qu'on reste de football l'association qui a pris cette décision des délocaliser cette rencontre nous allons suivre la réaction de belge citant toi la secrétaire générale de la fête c'est à lui justement qu'on a dit qu'il y a une décision on a pour faire délocaliser macho ana il a répondu on va également écouter les responsables des équipes nationales théobal binamungou le 2 reviennent sur ce dossier qu'on va avoir justement des précisions dans quelques jours mais il ya des fortes chances que macho ana et zongana rdc et betamana stade tout puissant mazembe on suit belge citant toi la secrétaire générale de la fête kofa et le chargé des équipes nationales théobal binamou il était question de choisir les lieux où va se dérouler le match prévu pour la troisième journée contre la mauritanie puisque comme vous le savez en date 16 qui était la date bitoire un choix a été opéré c'est le stade jacoma main tenant compte de certaines circonstances qui ont entouré ce choix il a été décidé de les modifier et par rapport à cela nous avons obtenu la possibilité de modifier le lieu de ces deux de ces matchs et au cours de la réunion d'aujourd'hui n'avons pas encore prononcé disons les comités exécutifs ne s'est pas encore prononcé sur le lieu du match mais est-il que nous allons nous retrouver dans les 24 heures pour finaliser et décider en conséquence je ne cesserai jamais de les dire je n'ai jamais pris celle la décision de jouer les matchs ce match au stade jacoma c'était un choix consensuel vous savez la fête kofa est suffisamment organisée quand il renonce le tien c'est pas le vice-président qui fait le rendu de la réunion donc je ne peux pas parler de moi même le vice-président qui a parlé de la sanction j'espère qu'il vous a donné la lettre les choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique donc c'est la fête kofa qui va choisir les nouveaux lieux du match nous n'avons subi aucune pression le problème en est que ce choix émane de l'angle sélectionneur mais tant donné qu'il n'a pas su s'assumer nous avons réagi en conséquence en nous réunissant aujourd'hui en examinant toutes les autres possibilités et nous allons nous prononcer par rapport aux choix techniques de demain voilà nous sommes de retour méline quand ça finalement le match était délocalisé au stade jacoma rétro pédalage comment vous pouvez nous expliquer cette affaire on a dit que c'était sébastien des sabres qui était à la justement parmi ba auteur ya décision en a des sabres n'a même la la qui claire à l'oubique se tromper dans un stade tout puissant ma zembe pour garantir n'aï soutien populaire à défaut de jouer là bas trouve moins une pelouse naturelle qui va permettre à ce que mes joueurs va exploiter ma qualité n'a vraiment bien mais juste après le choix des japonais on a vu oui ça réagir on a bien même pas également réagir ça toute la nation les gens ont réagi et finalement il ya des réunions qui se vont s'éteindre pour justement voir dans la mesure des possibles matchs en raison à amélie de cansa une fois des plus la fédération congolais de football l'association qui a du mal déjà fait reprendre le championnat de la ligne à foot se retrouve encore dans la marmaille comme dire nos amis ivoirien toza n'a mboka ou ma camba sonnézot salama nabalé nabalé en congo n'a loupa ya clairement choc de l'état ministère à sport la loupa ya un go chef de l'état bocali sous quelque part au état ministère à sport pour mon conseil à bocata mamba fédération t mais crise des a partout banine et un ministère et qui ne va pas lui qu'il est banine a ministère banique okita t'es qu'au faim des japonais ce qui moutou et banique au pola n'y ont su étiquet à l'île dans et crise et banine a ministère boutou ya train décision ya probé ça matin à japon comment comprendre d'abord les années alors qu'est-ce que les jolies là il faut l'avouer qu'ils aient décision ya son mais théâtre à l'écart de le photographe et personne n'est responsable et le lot et les longues à naye nabalé vérité n'ayez bis à battre ma holanda bisous la décision en question décision en question et banda qui watch l'idée vient de qui l'idée et banine a belge c'est en toi la thé parce qu'il ya tout une équipe au niveau de la fédération tout une équipe là il faut pas oublier mais c'est un choix technique non c'est un choix technique ce n'est pas belge qui a décidé belge n'est pas technique belge n'ont écouté non je vous dis clairement c'est un autre chose que ce n'est pas belle qui a décidé parce qu'il ya président aï il ya secrétaire il ya secrétaire adjoint il ya des directeurs techniques il ya il ya tout le monde c'est à dire que lorsqu'il ya réunion mais c'est la douane a mis à salari ma fan dit c'est belge qui est accueillie non allons-y moulon d'avoir le stade japona après avoir choisi le stade japona le secrétaire belge citant toi là à vue décision en a ils ont présenté ça devant le ministre de sport et c'est à dire je compte de chez moi allez vérifier parce que c'est mabbi misé les chambes décision voilà plus on est au moins une décision qu'est match soit pour bettaire on a stade mazende soit déjà soit naja pomme parce que d'ailleurs des sujets fait vous tapez quelque part et c'est le ministre c'est à dire je compte de chez moi à son tour il demande à la fédération qui allait proposer le sélectionner sébastien des sabres propositions n'a pas proposé maintenant sébastien des sabres décision au bango bas oui oui n'a d'entraîneur n'a pas d'entraîner et parmi la fait qu'on fait qu'on fait qu'on fait qu'on fait même mis à moi et païa et païa c'est un jeu compte de chez moi et chez moi son tour il a demandé à la fédération qui allait proposer le sélectionner sébastien des sabres propositions nabino yp apona et sébastien des sabres à son tour je le dis ouvertement sébastien des sabres à son tour il a choisi le stade japonais vous êtes à la contrade il ya des contrats non non écoutez 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 sébastien des sabres à son tour apona qu'il stade japonais pourquoi on a qu'il stade japonais parce que l'on va qu'il soit si on joue pas au stade tp mazembé cherchez moi un stade où il a la pelouse naturel ok la pelouse naturel aponi stade japonais et vu qu'il y a eu des pressions sébastien des sabres il n'a pas pu à gérer ou bien supporter la pression d'abimisaki tweet abimisaki dj mel mel la yewana nos confrères ils ont eu le temps de relayer mais alors que cette décision là c'est sébastien des sabres n'est moutou apona qui moi je vous pose une seule question le loko le komi obimisaba mel et soki patoubosu super a fait l'asso a mi kebab vous allez dire quoi vous allez bien quoi réfléchissons-nous tout qu'il n'était que gauche droite manquera vous et à vous et à thé réfléchissons-nous maintenant donc au bas ni mais vu qu'on a besoin de l'intérêt national on a besoin de privilégier la patrie donc c'est match j'aimerais que comme congolais tomberta match la lumbashi voilà justement parce que le public l'oucho est également un public non non écoutez donc les n'est qu'un public l'oucho à thé parce qu'il n'y a pas mais pourquoi pourquoi écoutez l'oucho à et à la raté quand d'accord ils sont tous en bas congolais pourquoi personne ne veut jouer au stade tout puissant mazine quand on dit que pourquoi personne ne veut jouer au stade tout puissant mazine j'ai pas des écrits qui sont engagés à notre club de la caf aujourd'hui on a la preuve avec les léopards ils veulent pas jouer qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya dans ce stade que y'en a dit ça au point n'est qu'il voit la balle 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 m'oblée ça tout puissant mazine bt pourquoi n'ont qu'un bilan banine pour mon oké le sport congolais est déjà politisé ok au monnaie le sport congolais politisé qui dirige tepé mazine mais c'est une case à lui je parle de tepé mazine c'est moïskatoumi qui a moïskatoumi dans ces pays c'est un opposant n'est ce pas oui qui dirige fait que le baisse mais c'est le cas elle qui investit le cas dans ces pays conseillers du chef de l'état oui qui dirige d'aric le mot tema pb cassé mais les plus à pôles cassé mais il dirige quoi dans ces pays il est membre de la fondation niaqueo ok là il faut souligner il est membre de la fondation niaqueo selon mes investigations et qui dirige le propos jacques qui a boulacate il est qui voilà c'est à dire que basse demi politique n'a pas solo ya balle et pendant que le chef de l'état lui-même à l'unique ou tout est que balé à bocana et à la politiser ok mais bâton et bason et et regarder aujourd'hui il ya que des défaites en défaites des défaites en défaites on n'arrive pas à comprendre équipe local à loupopo loupopo soit betaki nassad basine tu penses que loupopo n'a pour la machana une sympa on n'est pas dans le futur mais les gars ça merci beaucoup on va parler justement de notre club de la cave pour donner très très vite des résultats le tout à l'afrique à tanzani avec deux joueurs de l'est des anciens joueurs de l'est du club qui ont fait un match exceptionnel notamment fiston kalala mayele le dernier club motema pmb a été approché à la oula alwanda ça fait bizarre contre les deux noirs du congo braga sur le score des arabes et partout avec un excellent josselin liwanda nongala le défenseur du dernier club motema pmb ancien joueur justement la renaissance du congo et de cette équipe le football club liwanda de son frère en tout cas très très bon défenseur à suivre d'une façon un compagnon civil il n'a pas été retenu pour les chans mais il est promis un très très bel avenir et puis le central du popo a été bâti par moro moghalan sur le score de 1 contre 2 cité en zambie donc et puis l'esprit club est tombé sur le score de 2 buts à 1 contre l'équipe de petro atlético de l'ouanda les équipes qu'on allait entre le club de la caf ne gagne pas on va dire on va rester toujours côté de la fécoupha probable détournement de fonds et oui des droits télé du côté une fois de plus de la fédération qu'on laisse de football mais finalement notre fécoupha il se trouve toujours dans des histoires des finances des histoires de 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 licences et de l'histoire des homologations des stades les histoires des décisions des rancunes entre des incompréhensions entre la fécoupha et la l'inafout pour prendre une décision entre la fécoupha et les ministères de sport mais mais depuis que depuis le constant m'a réparti apparemment c'est le déluge bon chacun est en train de s'exprimer selon sa conviction on attend dit ces dossiers on a eu le temps d'écouter nos confrères sont en train de réunir des informations qui sont mis en garde en tout cas de la caf tentative de détournement au niveau de la fédération alors que c'est faux et archi faux on sait très bien qu'elle a fait là la caf avait envoyé une grosse somme d'argent 1,7 millions de dollars pour des droits télé mais aujourd'hui il faudrait connaître que le football congolais a des problèmes lorsque le football congolais a des problèmes football en beaucoup et il fallait qu'il y ait la fédération a mis à moi mon tout pour sauver football en beaucoup c'est à dire que tout cas la mort à droite non c'est à dire que que l'on est à l'inafout et a bloqué ma maca mobile et a bloqué championnat des jeunes et méta maté championnat du football féminin mais les a bloqués l'argent de droite et n'est pas d'épargne pour la linafout non 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 on a battu pour ma camoana au jus sous ma équipe d'ajin abyssée il va qui 23 bazar ma problème ils voulaient toujours pardon tout simplement les deux pour que bar qui paiera une petite somme bâti à la disposition à l'équipe mais j'ai lu le jeu sont en train de dire qu'il ya eu des tournements les gens sont en train de publier la photo des bobos des mais non non on doit être sincère toi y est dina ni à vous gérer et qui contrôle la caisse de la fédération à ces nets moments c'est la classe apparemment je reprends et reprends ses amis déjà qu'on est qu'on n'a pas 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 réseaux sociaux qu'on l'a baqué qu'on publie et photo abonnez me qu'on l'a baqué il ya qu'il est volé non ça c'est de la mauvaise foi mais honnêtement de toi à moi on doit quand même reconnaître qu'il faut être un toilettage du côté la fécoufa d'où la nécessité d'avoir des élections non non écoutez 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 chadrack d'accord il faut qu'on y ait pas qu'on l'éclat est en douille et coquette n'a pas ni ni colo baqué y est bon et bon d'embé bon non souffrir la caisse de la fédération est dirigée par un membre ou bien pas par un expert de la caf en attendant les en attendant les élections c'est à dire que ce n'est pas bon d'embé qui dirige content oui ça tombe on est maintenant maintenant ma belle attention parce qu'ils ont risqué aux ala écrasé pourquoi parce que aux autres combattre à israël merci bon d'embé et comme israël parce que lorsqu'on s'allait d'où d'israël il faut qu'on n'a pas qu'on y ait pas qu'à nannat à la cimana et derrière on n'a qu'il ya qu'est dieu calme nous allons continuer justement cette émission va on va parler justement de la solution les solutions comment faire sortir le football congolais de cette crise et oui puisque ça ne marchait pas on a parlé avec méline canza tout à l'heure que la problématique des infrastructures de sponsoring la problématique des vrais projets dans le football on ne sait même pas quelle formule adopter pour notre ligue nationale de football quid de football de jeunes quid de football de football de dame en public démocratique du congo bref il ya des problèmes extraordinaires il ya plus de problèmes que des solutions mais la solution pourrait peut-être venir des anciens léopard on a vu 13 ans pour tout tout à l'heure s'afficher justement ouvertement qu'il sera candidat candidat à la députation nationale et ben comme par exemple robert qui diaba à l'heure actuelle et depuis tes provinciales en tout cas dans le haut katanga et ben l'ancien léopard également il dit bah il un gars lui était du côté de la commune de kinsensu il a organisé un match de gala il a profité de cette occasion pour justement essayer de sensibiliser le jeune de ce côté à la pratique du football à espérer toujours il est également énormément d'idées de projets je vous rappelle kévin ivy diba c'est l'ancien manager de l'aspect le même entraîneur de blessing il croit en tout cas lui apporter les solutions pour aider le sport congolais aller de l'avant on va suivre ce qu'a été justement ces moments dans la commune de kinsensu il était passé l'été accompagné de quelques anciens léopard notamment un ancien de la rue club motemapembe yemouni ghidi on va suivre cet élément on va revenir dire un petit mot avec mes lignes 15 et puis on va conclure avec la page noire le décès de godé massingo latéral droit du tout puissant mathémé l'enrôlement est très important pour chacun car cela permet à chaque personne à avoir sa carte d'électeur qui lui permettra de voter le candidat de son choix de la rue m la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501